... Watching paint dry, ou littéralement, regarder la peinture sécher. C'est l'expression anglaise qui signifie regarder les mouches volées. Ou non, attendez, j'ai mieux peigner la girafe. Ça désigne un travail long, pas très utile et plutôt fastidieux. Alors, merci les Anglais, vous décrédibilisez tout mon travail de thèse. Parce que oui, je regarde la peinture sécher. Bon, ok, on n'est pas exactement dans le type de peinture au sens peinture pour faire de l'art ou pour relooker son appartement. Moi, j'utilise un mélange de solvants, le plus souvent de l'eau parce que c'est moins toxique, et de toutes petites particules. Disons que l'on peut considérer ce mélange comme de la peinture modèle. Mon but, c'est de faire sécher ce mélange d'eau et de particules. Mais sécher, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on laisse évaporer l'eau et qu'il ne nous reste que les particules. Jusque-là, vous me suivez. Mais c'est loin d'être si évident. Vous vous souvenez sûrement de la magnifique œuvre d'art que vous aviez offerte à votre maman quand vous aviez 5 ans. Oui, cette peinture à l'eau sur cette feuille de papier qui s'est toute recroquevillée quand elle a séché. Oui, cette même peinture qui, quand on en a tartiné une couche assez épaisse, laisse apparaître de petites craquelures visibles à l'œil nu. Et bien ça, ce sont les phénomènes que j'étudie. Je cherche à savoir pourquoi et comment votre feuille de papier se chiffonne quand de la peinture sèche dessus. Et pourquoi votre peinture craquelle. Mais plus concrètement, qu'est-ce que je fais ? Je fais sécher de toutes petites gouttes, de quelques micro-litres. Comme ça, on fait des économies et en plus, on limite les impacts sur l'environnement en utilisant le moins de produits possible. Mes petites gouttes, je les isole dans une toute petite géométrie. Je les observe au microscope, je les filme, je les pèse, je les scanne même avec des lasers. Tout ça pour les connaître par cœur. Car c'est grâce à tous ces tests que je leur fais subir que je pourrais vous dire pourquoi votre feuille est toute froissée. Et pourquoi votre peinture est toute craquelée. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Au départ, le mélange est plein d'eau. L'eau s'évapore petit à petit au contact de l'air sec. La couche supérieure, en contact direct avec l'air, va donc sécher rapidement. Plus rapidement que la couche interne. Les filles, c'est comme le vernis. On a l'impression que tout est sec, mais la couche du dessous est toujours humide. La partie supérieure sèche rapidement et a tendance à se rétracter. Quant à la partie inférieure, toujours humide, elle n'a pas du tout envie de se rétracter. Voilà un conflit d'intérêts. Une tension se développe jusqu'à exploser. Et ça, en peinture, ça se manifeste par l'apparition de fractures. Et ce sont ces mêmes fractures que vous observez sur les anciennes œuvres d'art, la Terre séchée, ou même sur Mars. Tiens, y aurait-il vu de l'eau sur cette planète ? Cela pourrait bien en être une preuve. Merci. Merci. Merci.